En Espagne, les socialistes sont à nouveau confrontés à la nécessité de sceller des pactes, deux jours après leur victoire lors des législatives. Le camp du Premier ministre Pedro Sánchez a renforcé ses positions au Parlement espagnol, mais ne dispose toujours pas d'une majorité absolue pour gouverner. Avec 29% des suffrages, il dispose de 123 sièges sur les 350 que compte la Chambre basse. Pas assez pour avoir les mains libres, le parti devra trouver impérativement des alliés pour former une coalition. Le parti socialiste est le parti préféré de la majorité des Espagnols. Par conséquent, le parti socialiste et le candidat à la présidence du gouvernement, Pedro Sánchez, ont l'obligation et la responsabilité de former un gouvernement, c'est ce qui ressort des urnes. Avec quelle formation le PSOE pourra-t-il nouer des alliances ? Les regards se tournent vers Podemos, le parti de gauche radicale qui a remporté 42 sièges et dont le leader Pablo Iglesias se dit ouvert à la discussion. Un rapprochement qui ne serait pas encore suffisant pour disposer d'une véritable assise au Parlement. Et les espoirs de convaincre Ciudadanos sont faibles, puisque les libéraux comptent rejoindre le bloc formé par les conservateurs du Parti populaire et par Vox, le parti d'extrême droite. Les nationalistes pourraient donc jouer le rôle d'arbitre du côté du Parti basque où des indépendantistes catalans, dont plusieurs figures emprisonnées pour tentative de sécession, ont été élus ce dimanche. Des alliés que Pedro Sánchez jugeait peu fiables avant le scrutin. Les tractations pourraient donc se poursuivre dans les semaines à venir.